... Mardi 29 août 2023, Aaron Korsch, le créateur de la série Soots, a accordé un entretien à Hollywood Reporter. L'occasion pour celui-ci de faire quelques révélations sur Meghan Markle et ce qui a changé lorsqu'elle a intégré la famille royale britannique. Bien avant d'épouser le prince Harry et que son visage fasse la une des magazines du monde entier, Meghan Markle était une actrice. Si celle-ci a joué dans de nombreux téléfilms et quelques séries, c'est son rôle de Rachel Zayn, dans Soots, qui lui a permis de se faire une place à Hollywood. Mardi 29 août 2023, dans un entretien accordé à Hollywood Reporter, Aaron Korsch, le créateur de la série, a affirmé que la famille royale britannique avait déconseillé d'incorporer le mot « poppycock balivernes », note de la rédaction, dans les répliques de Meghan Markle, après l'annonce de ses fiançailles avec le prince Harry, en novembre 2017. Selon Aaron Korsch, ce mot est une plaisanterie entre lui et sa belle famille et il souhaitait que Meghan Markle le dise à Patrick J. Adams est dans une scène. Au cours de cet entretien, le créateur de la série a expliqué, dans l'épisode, Mike et Rachel allaient avoir un truc entre eux, et comme un clin d'œil à ma belle famille, nous allions lui faire dire « ma famille dirait balivernes ». Et la famille royale ne voulait pas qu'elle dise ce mot. Il ne voulait l'entendre dans sa bouche. Je présume parce qu'il ne voulait pas que les gens coupent le mot pour lui faire dire « coque sexe masculin », note de la rédaction. Donc, nous avons dû le changer. Et je n'aimais pas ça parce que j'avais dit à ma belle famille que l'homme au balivernes serait dans la série. A cette occasion, Aaron Korsch a confié qu'il ne savait toujours pas comment la famille royale avait réussi à mettre la main sur le script. J'étais conscient qu'il les lisait parce que j'avais reçu les commentaires, mais je ne me souviens pas du processus par lequel ils les ont obtenus, a-t-il précisé. Aaron Korsch, je ne voudrais pas non plus que quelqu'un lui fasse ça assurant que cette modification de texte ne venait pas de la femme du prince Harry, le créateur de suits a déclaré « Meghan ne m'a pas appelée ». Je ne m'en souviens pas. Il s'agissait peut-être du producteur réalisateur de l'époque, ou de son agent. Qui que ce soit, il n'aimait pas plus devoir me dire que moi de l'entendre. Pour conclure, celui-ci a ajouté « Mais bon, quand ils l'ont expliqué de cette façon, et je suis presque sûre qu'on m'a expliqué qu'il s'agissait de ça, j'ai eu une certaine sympathie parce que je ne voudrais pas non plus que quelqu'un lui fasse ça. Et le fait est que je ne pensais pas que quiconque le ferait vraiment, mais je ne sais pas non plus. Les gens sont fous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501